Bienvenue à tous, vous êtes sur GigaFourmis, la chaîne avec les fourmis les plus balaises du gay. Je vais donner 7 colonies de fourmis, ce sont des Camponotus discolores à un abonné sur la chaîne. Laissez-moi vous expliquer un peu de ça dans cette vidéo. Et vu que cette colonie-là, d'ici une petite semaine, ne sera plus dans mon élevage, je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo dessus pour vous la montrer un peu et vous faire découvrir cette espèce. Donc son nom, je te l'ai dit, ce sont des Camponotus discolores et c'est mon partenaire Antenco qui me les a envoyés avec d'autres reines fourmis, je t'avais montré ça dans une autre vidéo, pour les offrir aux abonnés. Donc c'est important de le souligner parce que c'est assez rare qu'un partenaire me donne des fourmis pour les offrir aux abonnés, donc ça fait plaisir. En général, les fourmis qu'on offre sur la chaîne, on les achète par nos propres moyens. Donc merci à lui, je vous mets le lien de sa boutique en description. Donc cette Camponotus discolore, on va faire le tour rapidement de l'espèce, de ce qu'on sait dessus. Même si, attention, ce n'est pas une vidéo pour t'expliquer comment l'élever, parce que je n'ai pas de recul sur cette espèce, je ne l'ai pas élevée moi-même, elle passe juste chez moi à la maison, je l'ai gardée 2 semaines, tu vois. Donc je n'ai pas vraiment de recul sur les conditions d'élevage, là je vais plus te faire un tour de l'aspect général de l'espèce, de ce que j'ai vu, le peu de temps où elle est passée chez moi. Donc c'est une fourmi de la famille des Camponotus, elle ressemble vachement aux Camponotus floridanus que j'ai, mais c'est une espèce très sous-cotée, voilà. Elle n'est pas trop vendue dans le milieu, c'est une espèce qui a l'air de moins intéresser les éleveurs, pourtant elle a l'air super cool, elle est déjà très jolie. Et de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est des Camponotus floridanus en plus petit. Déjà, elles viennent à peu près des mêmes zones, elles viennent d'Amérique, celle-là, il y en a notamment beaucoup au Texas. Donc comme la Camponotus floridanus qui vient elle aussi d'Amérique, notamment de Floride, donc c'est pas le même endroit, mais on va dire qu'elles sont dans le même pays. Donc elles se ressemblent beaucoup parce que c'est une petite fourmi qui est bicolore, et elle a vraiment quasiment les mêmes couleurs que la Floridanus, par contre elle est plus petite. Je pense aussi qu'au niveau du développement, ça se développe un peu moins vite, ce qui fait que ça peut être bien, parce que c'est vrai que les Floridanus, ça va vraiment trop vite, ça peut être embêtant. Le temps qu'elles étaient chez moi, comme beaucoup de mes autres Camponotus, je les ai mis dans un tube qui est relié à une zone d'exploration, une mini-zone d'exploration, et là elles m'ont fait quelque chose qui vous arrive souvent, c'est qu'elles ont décidé de s'installer dans la zone d'exploration. Parce que vu qu'elle est toute petite, elles considèrent que ça fait partie du nid, et écoutez, si elles sont rassurées d'être dedans, tant mieux pour elles, c'est pas très grave qu'elles soient dans la zone d'exploration. Dans certains cas, ça peut être le signe que le nid n'est pas adapté, là c'est un tube. Donc le tube il est adapté, y'a pas de soucis avec ça. Et j'ai beau mettre le tube dans un endroit qui est plus chaud que l'air de chasse, etc., elle bouge pas, donc voilà. Donc c'est un peu, c'est pas évident, moi je les ai nourris, j'ai nettoyés là dans la vidéo, c'est vrai que c'est pas évident, puisque t'as les fourmis au milieu, ça les stresse. Donc je vais voir comment je vais faire pour l'envoyer au gagnant dans cette disposition-là. Peut-être j'aurais pas le choix, peut-être je devrais envoyer l'air de chasse avec les fourmis, je sais pas, je vais voir. Au niveau des paramètres d'élevage pour ces fourmis, c'est intéressant de l'aborder quand même, y'a pas trop d'infos sur internet, parce que comme je vous ai dit, c'est une fourmi assez sous-cotée, y'a pas trop d'informations dessus. Après je pense que dans les grandes lignes, c'est comme la plupart des camponotus exotiques, donc on peut estimer une température aux alentours de 26, 27. Au niveau de l'humidité, je pense pas que c'est trop élevé, parce qu'en Amérique c'est des zones un peu tempérées, voire Texas, ça peut être assez sec. Donc c'est pas une humidité comme des fourmis asiatiques. Au niveau de la nourriture, ça va être comme les autres camponotus, donc des insectes de tout genre, blatt, verre, grillon, criquet, etc. Au niveau des liquides sucrés, ça va être pareil, donc une base sucrée, si tu peux, bio, mélanger avec de l'eau. Et toujours, si tu peux, dès que ta colonie, t'as une grosse aire de chasse, tu leur mets un abreuvoir à eau, très important. Ça, je pense que ça leur plaira. Là, moi, ce qui se rapproche le plus de ces fourmis que j'ai, c'est les camponotus floridanus, et c'est comme ça que je les élève, donc un abreuvoir à eau constamment, et je les élève à sec. Attention, je sais pas quand cette colonie se développe, si c'est possible de les passer en mis sec avec un abreuvoir tout le temps. A voir. Mais en tout cas, voilà, c'est une très jolie fourmi, c'est dommage qu'elle soit sous-cotée, vous dirigez vers les mêmes camponotus exotiques, les nicobarindis, les maculatus, les maculatus subnudius. Ça peut être intéressant d'explorer d'autres espèces de camponotus, donc écoutez, s'il y en a qui se sentent de la tester ou quoi, ça peut être cool. Et si vous arrivez à en faire une grosse colonie, envoyez-la moi sur les réseaux, en photo, vidéo, etc. Parlez-moi des paramètres avec lesquels vous l'élevez. Parce que c'est vrai que c'est une fourmi sympathique, peut-être que moi, je l'élèverai à sec.at aussi. Bon, celle-ci, on me l'a donné pour vous l'offrir, donc j'ai pas osé la garder, voilà. Je préfère vous l'offrir, mais elle est très mignonne, voilà, elle est très mignonne, la reine est très jolie, donc on verra peut-être si on les garde. Là, moi, elles ont quelques cocons, donc c'est vrai que c'est intéressant aussi d'aborder au niveau du couvain. Ça se passe comme les autres camponotus, donc elles font des œufs qui se transforment en larves, larves qu'elles vont nourrir, nourrir jusqu'à ce qu'elles grandissent assez. Et après, ta larve va faire un cocon, voilà, tout simplement. Au niveau des trucs spécifiques à cette espèce, pour l'instant, je peux pas t'en parler, je sais pas s'il y a vraiment des trucs spécifiques à cette espèce-là. Au niveau des castes, je pense que c'est comme les autres, ça doit être comme les autres camponotus, il doit avoir des majors et mineurs, il y a peut-être aussi des médias, je sais pas. Faut attendre de voir si la colonie se développe, on pourra observer si t'as des médias majors, etc. C'est pour ça que je vous invite à m'envoyer, si vous développez des colonies de cette espèce, envoyez-moi ça sur mes réseaux, notamment Instagram, je vois beaucoup les messages. Ce qui fait que si je reprends cette espèce plus tard, on pourra apporter plus d'infos, voilà, pour les élever, etc., pour vous aider avec vos élevages. Donc voilà, cette vidéo n'a pas de but particulier, elle n'a pas un but vraiment de tutoriel précis, comme j'ai pu faire sur d'autres vidéos. C'est vraiment pour vous montrer cette fourmi avant qu'elle parte de mon élevage, parce que je trouve ça dommage qu'il y ait une espèce qui passe à la maison et que je vous la montre pas. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous invite à vous abonner. Allez voir aussi sur mon Instagram, je voulais la faire gagner sur le serveur Discord, mais je pense que je la ferais plutôt gagner sur Instagram. Comme ça, en même temps, je pourrais vous demander de vous abonner au compte de Antenco. Et je vous invite à aller voir sa boutique, voilà, en description, si vous voulez vous fournir des fourmis vivantes. Et moi, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501